Aujourd'hui, les contribuables payent leur impôt sur le revenu à l'administration fiscale avec un an de décalage. A partir du 1er janvier 2019, l'impôt sur le revenu va être prélevé directement sur les revenus des contribuables. C'est pourquoi on parle de prélèvement à la source. L'objectif de ce dispositif est d'éviter le décalage dans le temps entre la perception des revenus et leur imposition. Concrètement, l'impôt sur le revenu sera prélevé tous les mois sur les salaires des salariés, le traitement des fonctionnaires, les allocations chômage des demandeurs d'emploi et les pensions de vieillesse des retraités. Ce sont respectivement les entreprises, les employeurs publics, Pôle emploi et les caisses de retraite qui se chargeront de prélever l'impôt et de le reverser au trésor public. Ils feront ainsi office de tiers collecteurs. En ce qui concerne les travailleurs non salariés, c'est-à-dire les artisans, les commerçants, les chefs d'entreprise, les exploitants agricoles et les professions libérales, c'est l'administration fiscale qui prélèvera sur leur compte en banque des accomptes tous les mois ou tous les trimestres. Le procédé sera identique pour les revenus fonciers. Le taux d'imposition sera calculé par l'administration fiscale sur la base des revenus déclarés comme aujourd'hui chaque printemps. Si le contribuable déclare en ligne, il connaîtra son taux d'imposition immédiatement. Le taux sera transmis par l'administration fiscale au tiers collecteur. Les contribuables qui ne souhaitent pas que leur tiers collecteur connaisse leur taux d'imposition pourront opter pour un taux non personnalisé, fixé en fonction du montant de leur revenu. Ils devront verser le complément d'impôt à l'administration fiscale. Les conjoints mariés et les partenaires de Pax qui ont des grands écarts de revenus pourront demander des taux individualisés pour chaque membre du couple. En fonction des revenus déclarés au printemps, un correctif sera envoyé au contribuable en août ou en septembre. Ils auront aussi la possibilité d'indiquer au fisc en cours d'année les changements importants de situation susceptibles de modifier leur taux d'imposition, comme un divorce ou la naissance d'un enfant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada